Les 696 heures de journée sans ticket, correspondant à 29 jours où les étudiants se sont restaurés gratuitement, constituent une baisse de recettes interne de près de 40 millions de Français et femmes. De même, ces repas étant subventionnés par l'État du Sénégal, ces 29 jours, pour un mois d'ailleurs qui en compte 31, de journée sans ticket équivalent à 360 millions de francs CFA que le Cours devra payer aux repreneurs qui se sont acquittés de leurs devoirs, à savoir préparer et servir aux étudiants 443 714 repas pour cette période. Une telle situation, comme vous le constatez, ne peut prospérer au risque de détruire notre outil de travail qui est notre bien à tous. Par conséquent, la direction du Cours tient à informer la communauté universitaire ainsi que l'opinion nationale de la décision prise d'arrêter toute prestation des restaurants universitaires à chaque fois que les étudiants décideront d'une journée sans ticket. La direction du Cours réitère son ouverture au dialogue à l'endroit des responsables des étudiants et veillera conformément à sa mission à l'amélioration des conditions de vie des étudiants dans ses campus sociaux. On ne peut pas, et le budget du Cours ne peut pas soutenir cette façon de revendiquer au niveau de l'université Garçon-Berger parce qu'on ne peut pas demander à une vache de produire du lait à chaque fois qu'elle met bas une femelle. Donc on est là-bas. C'est impossible. Donc vraiment, c'est pourquoi d'ailleurs je m'en vais vous lire ce communiqué. Merci. 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 Merci.